Donc là, comme on peut constater sur l'avion, l'avion est déjà complètement ouvert de partout. C'est justement, cela vient faciliter l'inspection. Et surtout, comme je disais auparavant, c'est la GV, c'est la plus grosse visite sur ce type d'avion. Donc là, ça nous permet justement de démonter complètement tous les accessoires, les gouvernes, les commandes de l'avion pour inspecter. Et donc, comme vous pouvez constater, l'aileron est rabattu pour venir voir l'état général de notre aileron. On a démonté le contrepoids pour l'inspection. On va changer les pièces si nécessaire là-dessus. Et au fur et à mesure, on va continuer là-dessus. Les volets, c'est le même principe. Donc on dépose les volets, inspecter les bielles de volets, déposer les bielles de conjugaison de volets pour voir l'aspect général, le fonctionnement des volets. Donc la cabine, c'est pareil, c'est pour inspecter moins de recoins dans la cabine. Donc comme vous pouvez constater, la cabine est quasiment ouverte de partout. Donc là, j'étais en cours de déposer mon palonnier pour voir l'usure des pièces entre elles. Donc là, déposer complètement le flanc central pour voir mes inspections des câbles et voir tout ce qui est faisceau qui est sur le flanc de l'avion. Donc après, par la suite, j'ai prévoit de déposer notre réservoir, d'aller voir justement ces frictions entre le réservoir et la cellule, suite à plusieurs vibrations pendant le vol pendant X temps de fonctionnement de l'avion, qui nous permettent de savoir s'il y a un défaut dans la zone ou pas. Et si jamais il y a un défaut, là, on entame sur l'échange standard des pièces si nécessaire, ou une réparation des pièces, etc. Et donc pareil, profondeur, c'est toujours la même chose. Donc là, on peut enlever dans tous les sens, venir voir notre jeu, etc.